Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous sommes à New York et devant l'USS Intrépide qui est maintenant un musée mais qui avait repris du service avec 750 agents du FBI après les attentats du 11 septembre 2001. C'est là que tous les agents avaient travaillé pour essayer de comprendre ce qui s'était passé. L'objectif de cette vidéo aujourd'hui c'est de vous parler du plus drôle. Mais également du plus tragique de l'anglais aéronautique. L'anglais aéronautique c'est le standard international avec lequel les contrôleurs aériens mais également les pilotes communiquent les uns avec les autres. Et si vous ne maîtrisez pas l'anglais aéronautique, et bien ça peut engendrer des situations comme en Inde il y a maintenant plus de deux décennies où un IL-76 avait percuté un 747 d'Arabie Saoudite. C'est pour ça que je me suis dit que c'était l'occasion idéale pour vous présenter et bien notre sponsor du jour, sponsor du jour qui n'est autre que, vous l'aurez reconnu, Rosetta Stone. Parce qu'apprendre une langue étrangère, c'est pas facile, il faut être franc. Il y a différentes méthodes, personnellement je ne suis pas très fan de la méthode éducation nationale, je n'ai rien contre l'éducation nationale, mais ça ne me correspondait pas plus que ça. Moi j'ai eu la chance de grandir un tout petit peu en Angleterre quand j'étais bébé, et ça m'a donné un petit peu l'oreille, mais derrière ce qui m'a permis d'être sélectionné pour venir aux Etats-Unis et réussir, c'est pas tout d'être sélectionné, il faut encore en sortir, réussir la formation de pilotes de chasse embarquées, bien c'était mon niveau d'anglais, et ça ça ne doit rien au hasard, c'était du travail, du travail, du travail, du travail. Et à mon époque, et ouais moi je suis un ancien, on n'avait pas ces super petites applications qui vous permettent d'apprendre du vocabulaire, d'entendre, jusqu'à ce que vous en clissiez plus, regardez c'est bien le dictionary, c'est très bien, de vous faire répéter également, bref, d'un point de vue pédagogique, c'était pas la même, et c'était beaucoup plus compliqué. Mais ce qui rend Rosetta Stone vraiment incroyable, c'est sa méthode d'apprentissage. Exit la vieille pédagogie, maintenant vous allez apprendre une langue, et bien en répétant et en découvrant les mots, plus besoin de traduction, grâce aux images, grâce aux mises en situation, et en plus vous allez pouvoir apprendre à répéter, regardez vous avez par exemple des exercices de prononciation, on appuie sur démarrer l'apprentissage, a post office, et j'ai bon, a hotel, magnifique. Donc vous voyez, ça permet, sans traduction, d'apprendre non seulement des termes, des mots, mais également la prononciation, se faire l'oreille, bref, une méthode pédagogique beaucoup plus efficiente. Maintenant, avec ce genre d'application, et bien ça transforme complètement l'apprentissage, et avec Rosetta Stone, vous pouvez même, si vous prenez la version Lifetime, vous retrouver avec 24 langues étrangères, et si vous aimez bien vous déplacer, même si maintenant il y a l'intelligence artificielle, c'est toutes ces choses-là, vous vous rendrez vite compte que le fait de parler la langue d'un endroit où vous allez, vous permet de plus se connecter avec le peuple, et surtout, et bien de mieux comprendre leur culture et leur civilisation. Donc si ça vous intéresse, bien de maîtriser l'anglais, ou une autre langue, personnellement, moi c'est l'anglais que je retravaille un petit peu en ce moment, et bien avec le lien qui est juste en dessous, vous avez 50% de réduction, n'hésitez pas, au final, si vous regardez l'investissement que ça fait, et bien c'est beaucoup plus rentable que certaines plateformes de streaming à la demande, et en plus, ça vous permettra de comprendre, en anglais dans le texte, ou dans une autre langue si ça vous plaît, et bien de nombreux contenus sur internet. Et aujourd'hui, et bien on va parler des japonais, alors si ça vous intéresse le japonais, pourquoi pas ? La JASDF, c'est en fait la force d'autodéfense japonaise, ça a été créé en 1954, pour leur armée de l'air, ils ont à peu près 50 000 hommes, 745 aéronefs, environ 330 chasseurs, ils sont évidemment équipés en matériel américain, du F-15, le F-2, qui est en fait une version co-construite du F-16, le F-35, ils ont quand même 200 F-15, ils ont quand même 100 F-2, ils ont 34 F-35, ils en ont perdu un d'ailleurs, à cause d'illusions sensorielles, et ils ont également 13 E2C, ils ont des 767, pour surveiller l'espace maritime et l'espace aérien autour de leur île, on rappelle que le Japon, il y a énormément d'îles, mais également des hélicoptères lourds, bref, tout ce personnel est formé à l'américaine, travaille soin avec les américains, qui d'ailleurs, sont toujours présents dans leur île, depuis 1945, et la vidéo là, qu'on est en train de voir, et bien c'est à Columbus Air Force Base, dans le Mississippi, pas très loin de Méridien, moi j'ai eu la chance d'être formé, c'est une base qui a ouvert en 1941, qui avait fermé en 1946, qui a rouvert en 1950, spécificité américaine, il y a 3 pistes, on ne voit pas ça partout, vous avez la left, la center, et la right, il ne faut pas se tromper, et à côté de ça, et bien, vous avez énormément de mouvements aéronautiques sur cette base, avec des T6 TX-102, avec des T-11 J-Hawk, et forcément avec le fameux T-38C talon, le T-38C talon, c'est le premier avion d'entraînement supersonique, qui a été fabriqué, et c'est également le plus construit, accrochez-vous bien, il y a eu 1189 T-38 qui ont été fabriqués, c'était le remplaçant en fait du T-33, que l'on a utilisé notamment dans l'armée de l'air française, et donc ce T-38, premier vol en 59, opérationnel et produisant vraiment en chaîne de 61-72, il est toujours en service, ça fait plus de 60 ans qu'il est en service dans l'US Air Force, avec une masse à vide de 3 tonnes 3, une masse max de 5 tonnes 5, vous voyez c'est à moitié d'un super étendard, quand même deux petits moteurs, comme l'Alpha Jet, deux fois une tonne 3 de poussée, parce qu'ils ont la poste de combustion, et il peut accélérer à max 1,3. Or, sur le T-38, vous pouvez avoir, comme sur la plupart des avions, des soucis de conditionnement d'air, de ICS, et quand l'ICS a une panne, il va falloir agir au niveau des commandes, et dans ces avions bi-class d'ancienne génération, je vous rappelle qu'on est dans les années 60 pour la fabrication, c'est par exemple le cas, et bien de tout ce qui est gestion de la température en cabine, et ce jour-là, notre élève japonais part en vol avec Satan. Alors, tous les instructeurs américains, généralement, sont très CRM, très accès crew, ressource management, très humain, très empathique, vous essayez de vous mettre à l'aise, surtout si vous êtes un élève étranger. Néanmoins, de temps en temps, vous tombez sur certaines exceptions qui confirment la règle, et cet IP, instructeur pilot, cet instructeur, consigne Satan, n'avait sûrement pas volé son indicatif radio. Et la légende urbaine dit que l'élève japonais, qui était connu pour avoir des soucis de compréhension, et surtout d'accent, eh bien avait été désigné volontaire par ses pairs, pour faire une blague à Satan, et lui jouer un mauvais tour, si on peut dire, en faisant croire qu'il ne comprenait pas ses consignes, en mettant la température cabine extrêmement haute, de manière à faire péter un plomb à son instructeur. Alors qu'on soit clair, normalement en tant qu'instructeur, vous n'êtes pas censé vous énerver comme ça, vous n'êtes pas censé reprendre des commandes comme ça sans raison, bref, d'un point de vue CRM, il y avait pas mal de choses à débriefer sur cette cassette, cet enregistrement si on peut dire, mais c'est l'histoire ancienne. Toujours est-il, et ça me fait beaucoup rire, parce que pour avoir été pilote en échange aux Etats-Unis, on connaît tous des élèves pilotes qui ont eu des soucis de compréhension, on a tous eu nos petites histoires de soucis de compréhension, et moi une fois j'étais en vol en T-45, c'était un vol aux instruments, et je dois me présenter sur un terrain du Tennessee, il y avait pas mal de monde dans le pattern, dans le circuit, et le contrôleur aérien refusait de me répondre. Moi je lui parlais, il me disait qu'il ne comprenait pas, il refusait de m'acknowledger, de m'honorer si on peut dire. Jusqu'à la troisième fois, où là c'est l'instructeur qui a repris, et derrière il m'a dit, ne t'inquiète pas, ne prends pas personnellement, c'est inconnue. Donc ça peut dépendre des fois sur qui vous tombez, il faut également savoir que les contrôleurs civils américains ont une petite dent pour certains contre les militaires, du fait de l'histoire dont on a déjà parlé sur cette chaîne, où du jour au lendemain, le président américain avait décidé de virer tous les contrôleurs aériens à cause d'une grève qu'il avait jugée illégale, et donc ils avaient été remplacés par les militaires. Donc des fois il y a des petites tensions comme ça, et ben voilà, c'est dommage qu'à cause de votre accent, vous vous fassiez rejeter de la zone aérienne. Toujours est-il, le T-38, je pense qu'on va en reparler si ça vous intéresse sur la chaîne, parce que ces dernières années, il y a eu de plus en plus d'accidents. On a eu en 2019, une collision entre deux T-38 à l'atterrissage en patrouille serrée, qui a fait deux morts. En 2021, pareil, deux morts dans un atterrissage, la cassette est sortie, c'est assez impressionnant, ça va très très vite, l'instructeur se fait avoir, alors que c'est l'élève qui est aux commandes. Fin 2021, là c'est encore une fois une collision dans le circuit, avec un élève qui est décédé, et en novembre 2022, une éjection. Donc pas mal de choses à débriefer, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Et pour la petite histoire, le T-38C va être remplacé par le T-7 Red O. Toujours est-il. Les soucis de compréhension, je vous mets un lien en dessous, d'une étude qui nous vient d'Europe assez intéressante, ça peut amener à pas mal de soucis, et je pense que le souci le plus intéressant, c'est celui en fait, de douter, de ses capacités à comprendre, et donc de ne pas forcément demander à faire répéter. Si vous ne comprenez pas quelque chose dans votre langue native, dans votre langue maternelle, très facilement, vous allez demander à faire répéter, et comme ça, vous allez lever une doute. Si ce n'est pas votre langue maternelle, vous allez passer par un temps de réflexion, de tentative de compréhension, et ça sera beaucoup plus dur, ça vous prendra beaucoup plus d'énergie mentale, pour demander à votre interlocuteur de répéter. Et ça, dans l'aviation, à l'entraînement dans un avion, ou avec le contrôle aérien, ça peut être grave. L'autre point qui ressort de cette étude, c'est que généralement, vous pouvez comprendre mal une information, que vous pouvez perdre votre conscience de la situation, ou alors que vous pouvez avoir du mal à partager votre conscience de la situation. Mais le point sur lequel je voudrais vraiment insister maintenant, c'est ce qui s'est passé le 12 novembre 1996, au-dessus de l'Inde, à une soixantaine de kilomètres de New Delhi. Comme je le disais en introduction, un 747 de l'Arabie Saoudite s'est retrouvé percuté par un IL-76 du Kazakhstan. Mais ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'une contrôleur aérien a tout fait pour que l'IL-76 puisse faire une bonne compréhension de la situation, mais que l'IL-76 ne revenait pas vers lui, ne lui donnait pas d'informations, et au final, a mal compris les informations supplémentaires qui lui ont été fournies. Je m'explique. Le 747 décolle de New Delhi. Il monte vers les différentes tranches d'altitude. Votre objectif, c'est de monter le plus rapidement possible, le plus haut possible, sans vous arrêter. Comme ça, vous allez consommer moins de carburant. Or, en trajectoire parfaitement opposée à l'inverse, arrive l'IL-76 qui veut se poser à New Delhi. Dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se séparer en altitude, on va permettre le croisement, avant que l'IL-76 puisse redescendre, et le 747 puisse remonter. Il faut donc que chacun se croise, et à cette tranche d'altitude-là, aux alentours des 15 000 pieds, c'est 1000 pieds d'écart. Le 747 est donc arrêté à 14 000. L'IL-76, on lui demande de s'arrêter à 15 000, et on lui donne l'information de trafic, on your nose, donc devant vous, pour 14 nautiques, il y a un 747 de la Saudi. Rappelez quand vous avez visuel. Réponse de l'IL-76, 14 000, 19 07, qui est son indicatif. Le contrôleur aérien se dit, bon, il manque un peu d'infos, parce qu'en plus, le contrôleur aérien lui avait dit, maintenez le niveau 150, et maintenez le niveau 150, vous voulez un collationnement, vous voulez un readback, vous voulez vous assurer que l'équipage du l'IL-76 n'y a bien compris, et qu'il va s'y conformer. Il doit vous dire, je vais maintenir le 150. Donc, le contrôleur aérien refait un message, et là, il annonce trafic 13 nautiques, et le niveau 140. Et quelques minutes après, moins de deux minutes après, c'est le pilote d'un C-141 américain, qui n'est pas très loin en vol à côté, qui voit la collision. Le pilote, l'équipage de l'IL-76, a compris qu'ils étaient clirés pour le 140. Leur mauvaise maîtrise de la langue de Shakespeare, les a sûrement retardés dans leur compréhension, et surtout, les a empêchés de lever le doute, exactement ce que l'on disait juste avant. Cette collision a coûté la vie de 349 personnes, et reste à ce jour la collision la plus meurtrière entre deux aéronefs en vol. Tout ça, à cause d'un défaut de maîtrise de l'anglais. Donc oui, il y a une multitude de langues sur Terre, la langue standardisée pour échanger entre pilotes, entre professionnels, et l'anglais, sa maîtrise, permet de sauver des vies. Là, c'est en 1996, nous avons de moins en moins d'accidents. Pourquoi ? Eh bien, parce que les personnes se forment de mieux en mieux à la maîtrise de l'anglais, d'un anglais professionnel, mais également d'un anglais courant. C'est bien de se faire l'oreille, à une multitude d'accidents différents, car vous vous doutez bien que le contrôleur de New Delhi n'a pas le même accent que le contrôleur au Japon, n'a pas le même accent que le pilote du contrôleur du Tennessee, et encore moins qu'à Texan, aucune personne à New York. Allez, je vous souhaite une excellente journée. Je vous rappelle qu'on a le lien juste en dessous avec 50% de réduction. L'anglais aéronautique, je sais, j'ai tendance à mettre des anglicismes partout. J'ai été formé par les Américains, je travaille beaucoup en anglais, je m'en excuse, mais pour la petite histoire, chez Air Canada, si vous faites un vol avec que des francophones, le commandant de bord a le droit de décider que tout le vol se fera en français. Et personnellement, je préfère faire mes checklists, je préfère travailler en anglais, parce que c'est là où j'ai mes automatismes, et si vous me dites voler, je mets plus de temps à comprendre de quoi on parle que si vous me dites flaps two, voler deux, flaps two, c'est des habitudes. Vous comprenez bien qu'il existe l'anglais, et il existe l'anglais aéronautique, et pour la partie militaire, c'est encore pire, j'ai envie de dire, nous avons dans l'OTAN des mots de code comme tumbleweed, judy, visual, tally, qui signifient des choses, oui c'est des mots en anglais, mais c'est une langue à part, langue à part que les pilotes maîtrisent, et qu'ils vont utiliser pour parfaitement se comprendre, et parfaitement pouvoir partager leur plan d'action, leur conscience de la situation, et ainsi, mieux impacter le champ de bataille, mieux répondre à des situations inattendues, en étant parfaitement raccord. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça permet à la chaîne de grossir, de faire des partenariats, et pourquoi pas, à l'occasion, de aller faire un petit tour sur votre épide, mais là, ça ne va pas être possible, il est 2h30 du matin, et à 6h, je décolle de la Guardia, j'espère pas faire la seule E-1 départure, certains comprendront, allez fly safe ! – Qu'est-ce que j'ai lu ? j'ai lu dans le thermome, je veux que vous débrous la chaudière de débroussion, qu'est-ce que vous débroussion, – Au ! 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 – Au Valle de l'espace, – Amé ! – Au 6i, – Sous-Mannuel, vous ne pouvez pas la fucking calls ! – Au revoir ! – Au 6i, – Au Valle de l'espace ! – Au 6i ! – Au 6i ! Quoi ?